Bonjour et bienvenue à la revue d'Underground Warzone du White Dwarf 96, numéro du 28 novembre 2015. Donc, avec ce White Dwarf là, on retourne un peu dans du Age of Sigmar. Archon, ever chosen, the chaos god, great champion strikes back. Donc, on imagine que ça va parler de force du chaos. Donc, the ever chosen. Encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je ne suis pas un gros fan de Age of Sigmar. Mais je dois avouer qu'ils ont des très belles figurines. Je n'ai pas encore mis mon nez là-dedans. En fait, si vous avez des commentaires à propos de ce jeu-là, j'aimerais ça avoir du feedback parce que je ne suis pas encore convaincu que je veux m'investir là-dedans. Puis, si il y en a qui joue, puis qu'il trouve ça super, venez me donner du feedback positif pour me donner le goût de peut-être m'intéresser à ce jeu-là. Parce qu'ils ont vraiment les belles figurines. C'est sûr que si on regarde les figurines qui ont sorti à date, les Stormcast Eternals, on dirait que ça sort directement des Space Marines. Donc, ils sortent deux new releases, un Korn Bloodhound Expansion Set, puis un Stormcast Eternals Expansion Set. J'imagine qu'ils doivent avoir quand même une bonne valeur de figurine là-dedans. D'habitude, quand ils sortent des packs comme ça, il y a quand même une bonne valeur de figurine. Tau Empire Retailation Cater, une expansion pour votre armée de Tau. Ils ont même sorti un Painting Guide pour peinturer Archaon. Le Leviathan Pattern Dreadnought, ça c'est une sortie de Forge World. On a l'air très lourdement armé. Ensuite, The Beast Arises. C'est un livre d'Anabnett. Ensuite, tu parles de Warmer Vision, puis les figurines qui sont disponibles cette semaine. C'est les figurines qu'on a vues dans le White Dwarf dès la semaine passée. Dans le fond, le Lemon Rustic Command, le Chaplain, le Captain en Terminator Armour, puis les quatre assassins. Paintsplatter. Un beau petit article sur comment peinturer Archaon. Ou des figurines du même titre. Avec quand même un cycle de détails, deux pages. Parade Ground. Bel article sur des figurines. The Ever Chosen. Ici, il parle vraiment d'Archaon encore. En fait, c'est un article plus complet sur lui. Oh, avec ses statistiques. Je ne peux pas vous dire s'il est fort ou pas, parce que, comme je vous ai dit, je ne connais pas vraiment encore Age of Sigmar. Donc, ça fait le tour pas mal du White Dwarf 96. On peut voir ici le prix des modèles. Archaon qui se détaille quand même. Il est 200 canadiens. Quand même. Quand même cher pour une figurine unique. À savoir, si elle en vaut la peine, là, c'est vous qui pouvez me le dire. Donc, voilà. C'est tout pour le White Dwarf 96. Donc, bonne journée.